Bonjour à tous et à toutes, chers intervenants, chers intervenants, soyez les bienvenus. Je suis Marie-Cécile Vionichon, je suis la directrice adjointe de la création artistique et des industries culturelles. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier webinaire dédié à l'architecture des coeurs de la transition écologique. Vous êtes plus de 160 inscrits et nous sommes réjouis de cette manifestation d'intérêt massive, très encourageante. Comme vous le savez, ce webinaire ouvre un vrai cycle de travail avec vous, un programme de formation sur les thématiques architecturales qui vous est destiné. Il s'inscrit dans le cadre du Comarex, donc le comité pour la relance de l'architecture à l'international dans un contexte de sensibilisation du réseau à ses enjeux. C'est un acte de travail prioritaire pour l'Institut et c'est pour cette raison que nous nous proposons en 2023 un cycle de trois webinaires, donc janvier, février, mars, un site qui est ouvert à tous et puis en juin à l'atelier thématique, c'est-à-dire en fait une séquence de formation qui sera destinée à une vingtaine d'agents du réseau culturel à Paris et Bordeaux. Je voudrais souligner que c'est une initiative très atypique qu'on permet en fait aux réseaux de travailler en profondeur un secteur, des thématiques sur un temps long et avec des modalités qui sont diversifiées, c'est-à-dire avec de la connaissance, avec des cas pratiques à distance en présentiel. Nous espérons sincèrement que cette initiative portera ses fruits et que chacun et chacune pourra poursuivre la totalité de ce cycle et évidemment plus travailler sur ce secteur et je crois que Monica vous conviendra à l'attente qu'elle a auprès de vous. Je voudrais remercier le ministère de la culture, donc la direction des patrimoines et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en particulier donc M. Le Goyenne, avec qui nous avons préparé ce cycle et ses webinaires. Évidemment, je remercie donc nos collègues de la direction d'être artistique au réseau, avec qui en fait on va travailler tout au long de l'année pour à la fois ces webinaires et ces formations. Je remercie naturellement donc Laura David, qui est en coulisses mais qui est avec vous, qui est la responsable du pôle de l'architecture mode design de l'Institut français et Monica Lédrausson-Marre, autour de la table qui est évidemment la grande organisatrice et consectrice de ce cycle avec vous. C'est un travail qui a nécessité beaucoup de concertation et c'est vrai qu'en fait on espère que la richesse des interventions, la polyphonie, entre guillemets, des approches sera bien sensible et qu'elle sera améliorée pour vous. Aujourd'hui, la modération de ce cycle est assurée par, en tout cas, de cette premier webinaire par Pablo. Qu'est-ce que je remercie ? Je vous souhaite un très bon démarrage de ce cycle, en espérant pouvoir vous suivre sur la totalité. Et avant de passer la parole à Monica, on vous indique que cette séquence, cette première webinaire est enregistrée et qui sera donc disponible sur la plateforme des AIF, comme de nombreuses ressources qui sont mises à votre disposition. Voilà, Monica, c'est à toi. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour commencer, j'aimerais beaucoup vous présenter nos invités parce que, voilà. Donc, Djamelle Clouche, ici à ma gauche, architecte urbaniste, associée fondateur de l'AUC, Agence d'architecture et d'urbanisme à Paris, professeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, Grand Prix national de l'urbanisme 2021. Il a participé à nombreux concours et études internationales sur l'urbanisme, comme les programmes du Grand Paris, Bruxelles 2040, 50 000 logements et 55 000 hectares à Bordeaux, et plus récemment, Liège et ainsi 2050. Michel Arru-Charlu, docteur en philosophie, ancienne directrice générale de l'aménagement de la ville de Bordeaux et aujourd'hui consultante en stratégie territoriale. Mathieu Lucas, architecte, paysagiste et concepteur, il développe une pratique entre la conception d'espaces paysagères, la maîtrise d'œuvres urbaines et une exploration de modes de représentation du vivant, des cycles naturels et des processus climatiques pour entrevoir partout de nouvelles formes de cohabitation entre l'homme et l'environnement. Merci d'être là, déjà, aux tous. Yolène Porfiché, évidemment, architecte des PLG, gérante de l'agence Y3 Architectes et élu au Conseil national de l'ordre des architectes. Et avec moi, Pablo, nous avons travaillé ensemble pour monter aujourd'hui ce cycle. Pablo Katz, architecte et urbaniste, président de l'Académie de l'architecture. Il a été représentant en Europe du Conseil professionnel d'architecture et l'urbanisme CPAU et en Argentine, membre du groupe d'experts travaillant pour la ville de Buenos Aires. Voilà, et moi-même, donc, responsable en architecture, urbanisme, paysage à l'Institut français. Avant de passer la parole aux invités, je voudrais vous faire une présentation rapide de ce que nous attendons de vous. Donc, le Comarex, Comité interministériel de l'architecture pour l'export, pose la question de savoir comment mieux contribuer à l'exploitation de l'architecture française et de ces architectes. À ce titre, la mobilisation du réseau culturel sur ces enjeux nous semble essentielle. Il nous a paru important de prendre le temps, de mettre en place un programme pour vous sensibiliser et vous permettre d'aller plus loin dans vos actions et votre compréhension de réalités urbaines. C'est-à-dire, la réalité urbaine aujourd'hui, ça comprend l'architecture, ça comprend le social, l'écologique, l'économique. Tout y est dans le mot urbain aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une approche globale indispensable, l'architecture ne se concentre plus seulement sous la conception d'un espace, mais sous la prise en compte d'un milieu. Ça, c'est très important. C'est ce à quoi nous souhaitons vous sensibiliser à travers une pratique française en vue d'une coopération avec des différents acteurs de chacun de vos pays. Nous voulons vous donner les clés pour agir et développer des projets sur vos territoires dans une durée, ouvrir des dialogues avec vos partenaires, les autorités locales, les maîtres d'œuvres, les maîtres d'ouvrages, les entrepreneurs, les habitants, les écoles, etc. Pour construire ensemble autour d'enjeux concrets et locaux. Vous développez une coopération efficace et sur le long terme. La coopération permet de créer des liens, des communautés de pratiques, de constituer des cahiers de charges en amont de projets, d'exploiter les spécificités de notre histoire et de notre culture afin d'éveiller l'intérêt vers une démarche beaucoup plus collective dans la manière de faire et penser la ville. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que c'est dans cet échange humble qu'on pourra construire à nouveau et avec respect notre demain. Voilà. Donc, ce premier webinaire d'une série de trois, comme le disait Marie-Cécile, intitulé donc « Architecture, vecteur de la transition écologique », le rôle de ce webinaire est de présenter l'architecture comme une des sources de solutions aux défis environnementaux, sociaux et culturels. La question incontournable que nous nous posons aujourd'hui est « Comment la qualité architecturale peut-elle contribuer ou vivre ensemble sans détériorer notre environnement ? » Ça, c'est essentiel. Et ensemble. Voilà. Pour vous donner un peu le déroulé de la science, pour que vous puissiez suivre en sachant un petit peu là où nous sommes pendant une heure et demie, Pablo Katz ouvira cette session par un bref aperçu des dix minutes de la situation architecturale actuelle. Il posera ensuite des questions aux intervenants qui disposeront d'environ dix minutes pour répondre, suivre d'un échange de quinze minutes entre eux et de quinze minutes de questions et réponses. Et là, je vous invite à noter vos questions dans le tchat pendant le webinaire et qui seront partagées et posées à la fin de cette séance. Je vous remercie et je passe la parole à Pablo Katz. « Merci, Monika. Bonjour toutes et tous. Avant de passer la parole à chacun des intervenants pour qu'ils puissent vous éclairer sur les capacités qui ont les professionnels à répondre aux enjeux posés par le climat, je vais faire un petit état de lieu pour que vous puissiez saisir la situation telle qu'elle est et de quoi parlons-nous quand il s'agit de répondre par nos pratiques aux enjeux posés par la transition écologique et la transition climatique. Nous savons tous qu'il y a une crise climatique globale. Si les solutions peuvent être locales, les questions qui se posent partout dans le monde, vous représentez ici un très grand nombre de pays, sont des questions analogues. et la construction, les bâtiments, sont un secteur très important de l'économie partout, dans tous les pays, et c'est un secteur qui impacte très fortement les questions d'ordre énergétique et climatique. Nous allons commencer par vous donner quelques éléments de repère quant à la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour ensuite aborder la question des réponses que ça a apporté à cette situation qui est une situation préoccupante, je pense qu'on peut le dire. et on abordera ça à différentes échelles, de la dimension politique de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre, en passant par l'échelle territoriale, l'échelle métropolitaine, qui est celle de la ville, l'échelle du paysage, puis l'échelle du bâti. Donc, pour introduire ça, quelques éléments, l'évolution de la population urbaine mondiale qui ne cesse d'écroître, qui était de 30% en 1950, qui a dépassé plus de la moitié de la population mondiale et devenue urbaine au seuil de l'an 2000. Elle sera très bientôt, en 2025, des 70% et ces phénomènes continuent de progresser. En deuxième élément, en 1950, il existait deux agglomérations de plus de 2 millions de personnes. Trois en 1975, 23 aujourd'hui. Cette croissance peut avoir des formes naturelles, normales, et des formes qu'on pourrait considérer comme anormales. La croissance urbaine naturelle, le phénomène des urban growth, c'est un phénomène prévisible et qui correspond à l'exode rural et aux évolutions sociétales. L'expansion urbaine qu'on peut considérer ou appeler urban sprawl, c'est une surconsommation des espaces naturels qui amplifient très largement les phénomènes d'urbanisation. Les ressources naturelles, vous le savez, sont limitées, mais nous persistons encore aujourd'hui dans un modèle d'occupation de l'espace qui a été fondé à une période où il n'y avait pas la conscience que nous avons aujourd'hui des limites des ressources disponibles et fondée essentiellement sur la consommation d'énergie non renouvelable, d'énergie fossile. A titre d'exemple, pour avoir une petite lecture de la question de la densité qui est un corollaire de l'étalement urbain et de l'urbanisation, les logements individuels permettent de réaliser entre 5 et 10 logements à l'hectare, les logements dits intermédiaires environ 25 logements à l'hectare et les logements collectifs au-dessus des 70 logements à l'hectare. Dans les cas de la ville de Paris, cette densité peut être beaucoup plus forte que c'est le cas d'autres métropoles. Il faut signaler, malgré tout, que la densité moyenne des logements en France est, comme nous les voyons sur cette image, légèrement supérieure à 10 logements à l'hectare, c'est-à-dire que dans un pays central, avec une forte conscience des questions environnementales et des lois qui découragent l'étalement urbain, il y a une politique publique très forte en ce sens, avec la loi ZAN, zéro-artificialisation nette, qui cherche à limiter la consommation des sols naturels, nonobstant, la densité moyenne des 10,2 logements à l'hectare reste une densité qu'on peut considérer comme très faible. La conséquence de cet étalement, ce sont les distances entre les domiciles et les travails, c'est les temps que les ménages, que les habitants passent dans la voiture, c'est l'énergie qui est consommée pour ces déplacements, et donc la congestion, l'étang, la pollution, sont toutes les conséquences évidentes de ces modes de développement. qui trouvent son origine à une période où l'énergie n'était pas chère et était essentiellement fossile, va en générer une occupation du sol et un développement urbain qui reste encore aujourd'hui assez spécialisé, on pourrait dire fonctionnaliste, avec des tissus résidentiels, et ça c'est un phénomène qu'on constate partout dans le monde, dans n'importe quel pays on constatera les mêmes conséquences, des grands territoires résidentiels, voire dans beaucoup de cas des cités d'ortoirs, des villes d'ortoirs, et puis des zones spécialisées autour du tertiaire, des activités économiques. Cette image, c'est d'une certaine façon une caricature, mais c'est une réalité sur nos territoires, c'est-à-dire les corollaires du tissu pavillonnaire, ce sont les zones d'activités économiques, les centres commerciaux, les zones industrielles, et donc on voit bien que ça ne fabrique pas de la ville, ça ne fabrique pas de l'urbanité, et ça ne permet pas cette mixité des fonctions urbaines qui fait la ville et qui est celle qui permet de raccourcir les distances, de fabriquer de la densité. Une autre conséquence de cette pré-urbanisation, c'est comme je le disais, la consommation des sols agricoles et naturels, et pour vous donner une idée, on imperméabilise dans les mondes chaque année environ 300 000 km², ça représente l'équivalent de la surface de l'Italie. En France, on imperméabilise tous les 7 ans la surface d'un département moyen français. Une autre de ces conséquences, c'est la fabrication des silos de chaleur, les énergies qui sont consommées, qui restent très majoritairement encore aujourd'hui, des énergies non renouvelables, et là on voit sur les diagrammes de droite que les bâtiments, les constructions, représentent 40% de la consommation énergétique globale à l'échelle planétaire. Enfin, j'ai fini par cette image, par ces slides, qui montrent, comme je le disais, les bâtiments, les secteurs du bâtiment, les constructions, consomment 40% des énergies globales, presque en quart des émissions, produisent presque en quart des émissions des gaz à effet de serre, des gaz carboniques, représentent 40% de la pollution des eaux potables et également une part très importante de la consommation d'eau potable, puisque les bétons, aujourd'hui, c'est les matériaux les plus consommateurs d'eau. Et enfin, à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, les secteurs de la construction représentent 50% de la production des déchets. Ces chiffres nous montrent à quel point il est essentiel de travailler sur l'impact environnemental de l'étalement urbain, de la fabrication de la ville et du bâtiment, pour pouvoir nous engager dans des politiques plus vertueuses en matière environnementale, avec des solutions, comme je le disais en préface, adaptées à chaque situation, mais avec des défis, des enjeux et des problématiques qui, elles, sont globales. Donc, on va commencer par une intervention de Michel Larue-Charlue qui a eu dans sa vie professionnelle une fonction des maîtres d'ouvrage publique, c'est-à-dire qu'elle va vous donner les points de vue de ces questions à partir du regard de l'élu, du politique, en abordant les enjeux en termes de politique publique et de gouvernance face à ces questions. Merci, Michel. Merci, Pablo. J'ai peur de faire un petit pas de côté par rapport à votre introduction. En tout cas, merci à l'Institut français de m'avoir invité. Je suis très honoré. C'est compliqué de ouvrir un webinaire aussi large. Alors, si on regarde une carte du monde, je pense que le nombre de pays qui s'intéressent réellement à l'architecture, pas le nombre de pays qui a envie d'avoir un projet qui va servir son image, mais les pays qui considèrent que la politique urbaine est quelque chose d'important, je pense que ces pays se comptent sur les lois de la main. Il y en a peut-être un peu plus que de pays laïcs, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il me semble que ce qu'on ne peut pas contester, c'est qu'il y a une exception culturelle française à ce sujet. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut tenir comme discours de portée universelle sur ces questions-là ? Je suis bien en peine de répondre, mais il me semble que la chose, peut-être la plus malhabile, serait de poursuivre un discours de la bien-pensance qui vaut pour nous, l'Europe, mais qu'à mon avis, il ne vaut pas pour les autres continents. Alors, je parle de la vie du quart d'heure, je parle de la multipéreuse, je parle de la métropolisation, salvatrice, je parle de très grand-monde d'autres choses qui n'ont pas de sens en milieu du sud, qui n'ont pas de sens en après. pour moi, le seul discours qu'on pourrait... Je vous prends un exemple. Comment peut-on parler d'être affronné dans le même du sud si nous, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas que ce que les commerces sont mènes ? Comment peut-on parler de densité dans les villes africaines quand on sait que malgré la France, c'est donc extraordinairement dense quand on sait combien de personnes vivent dans une seule pièce ? Comment parler de démographie ? Nous qui sommes en déprise démographique par rapport à des villes, on prend voilà, voilà, c'est 100 000 habitants de plus chaque année. Donc, je pense que ça dépasse nos capacités de compréhension. Donc, il me semble que le seul discours, ce que nous partageons, Pablo l'a bien dit, ce que nous partageons finalement, c'est l'interdépendance de nos économies, ça je pense que personne ne peut le contester. Nous partageons les méfaits ou les bienfaits de la mondialisation, nous partageons les mêmes inquiétudes sur les bouleversements climatiques et les mêmes inquiétudes face à la disparition des ressources de la planète. Ça, c'est ce que nous avons en commun. Ensuite, le discours, me semble-t-il, le seul discours français qu'on pourrait porter, c'est le discours de la responsabilité. C'est-à-dire que les architectes, les paysagistes, les urbanistes ne sont pas des artistes, ce sont des gens qui ont des responsabilités, Monica l'a dit, en matière économique, en matière sociale, en matière environnementale et de fait, en matière politique. Alors, très bien, une fois qu'on a dit ça, comment peut-on expliquer à des pays très différents que cette exceptionnalité culturelle française ? Qu'est-ce qu'on sait bien faire en fait en France ? Je pense qu'il y a, d'abord, on a de très bons architectes. Donc, une bonne façon de communiquer, c'est effectivement de faire venir nos stars de l'architecture pour faire des confidences. Ça marche toujours, le public est content. À mon avis, j'espère qu'il n'y ait choqué personne, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça n'a aucun impact sur la société civile active et aucun impact sur les politiques, les hommes politiques déconnus dans lesquels ces gens vont se produire. Et ensuite, nos grandes stars n'ont pas besoin de faire une conférence pour être connu. Donc, il faut le faire, bien sûr, mais pour moi, ça n'a pas beaucoup d'impact, d'impact culturel au sens profond du corps. Alors, il y a une autre façon de parler de la France et de parler de notre culture urbaine. C'est de se demander si, effectivement, nous avons réalisé des projets qui ne sont pas exportables en tant que tels, mais dont la méthode est exportable. Alors, qu'est-ce qu'on sait bien faire ? Il me semble que la première chose qu'on sait bien faire, c'est qu'on sait, du moins on essaie, de donner du sens à nos projets. Alors que très souvent, quand on va aller changer et qu'on voit certains projets, on s'aperçoit que c'est le sens qui manque. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il me semble qu'un certain nombre de villes qui aujourd'hui font de la prospective, essayent de réfléchir à l'horizon 20 ou 30 ans, ne se demandent pas ce que sera l'avenir parce que ça, c'est idiot, mais se demandent quels sont les fondamentaux, les choses qu'il faut développer pour que dans les 10 ou 15 ans qui arrivent, la vie soit aussi bonne qu'aujourd'hui, en tout cas, meilleure si c'est possible. Je pense que Jamel va vous en parler. Une deuxième chose qu'à mon avis, on fait très bien, et alors là, je pense que c'est le nombre de pays qui le font bien encore en plus petit nombre, c'est la façon qu'on intègre le climat dans l'évolution et la pensée sur le milieu. Je ne le dévoile pas parce que je suis sûre que Maxime va parler de ça. Et je pense que ça, c'est une question fondamentale et c'est une question dont vous n'entendez jamais parler quand vous allez en Afrique, par exemple. Ce n'est pas du tout le sujet des élites politiques, ce n'est pas du tout leur sujet. Ils voient des villes dont la biodiversité, dont le paysage se détruit, causant des inondations catastrophiques, mais le lien en réalité avec une politique du paysage ou une politique du climat n'existe pas. La troisième chose qu'on sait bien faire, alors pas toujours, pas partout, c'est que de temps en temps, on est capable de contourner notre technocratie galopante et de sortir des projets qui finalement arrivent dans un laps de temps assez remarquable, à sortir de vrais projets. Bien sûr, je suis bordelaise, donc je vais vous dire que l'expérience bordelaise de 1995-2015, elle est exceptionnelle. Je voudrais citer un quartier qui est le quartier des bassins à flots, qui est peut-être un des quartiers les plus visités en Europe, il y a énormément d'urbanistes européens qui sont venus le visiter, parce qu'il a effectivement contourné les techniques, la technocratie française. Je pense que pour tout ça, les échanges de savoir, les échanges de bonnes pratiques, on est bon et on peut le développer. Puis, il y a une troisième façon de promouvoir en fait notre culture urbaine, c'est d'entrer dans les projets que les partenaires des pays dans lesquels vous travaillez, les projets qu'ils ont décidé de lancer. Qu'est-ce qui se passe en général ? Un pays, une ville veut lancer un projet, vous avez immédiatement des grands cabinets internationaux spécialisés qui vont arriver, qui vont vous proposer le même projet à Borneo, à Jakarta, à Miami, etc., qui contrarient l'histoire, la géographie, les traditions. En général, heureusement, ces projets ne marchent pas parce qu'ils sont complètement hors sol. Ce que je veux dire, c'est que, et là, évidemment, on est dans le long terme et Monica a parlé de coopération sur le long terme, si on est capable d'entrer dans un projet qui est déjà souhaité par un gouvernement ou par une ville, il ne faut pas s'imaginer que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. En général, ce qui leur manque, c'est du conseil parce qu'ils savent ce qu'ils veulent mais ils ne savent pas forcément l'organiser, ils ne savent pas forcément mettre en œuvre une gouvernance, ils ne savent pas forcément élaborer un bon diagnostic. Et pour que ça marche, d'abord, il faut faire preuve d'un peu d'humilité, Monica l'a dit, il faut faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. En fait, il faut entrer dans les bonnes raisons de l'autre. Si vous entrez dans les bonnes raisons de votre partenaire, même si vous ne les approuvez pas, vous allez pouvoir commencer à dialoguer. Et pour moi, évidemment, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est que si on arrive à une espèce d'hybridation entre nos invariables culturels, les miens en tant que françaises et ceux de mon partenaire étranger et les variables économiques, sociales et politiques du pays, alors à ce moment-là, on peut arriver à construire des projets en commun et à les construire en débouchant à l'arrivée sur le fait que notre culture urbaine, elle sera augmentée et que la culture urbaine du pays, elle sera augmentée. Donc pour moi, c'est gagnant-gagnant. Évidemment, c'est cette troisième forme de partenariat que je voudrais vous suggérer. J'ai peur d'avoir dépassé mes dix minutes. Donc, Pablo, je vous rends là-bas. Merci beaucoup, Michel. On va poursuivre par les regards de Mathieu Lucard, architecte paysagiste qui va aborder les questions du grand territoire avant de zoomer et d'arriver in fine à l'objet architectural. en abordant des notions qui touchent à la géographie, à la topographie, au paysage, aux éléments, toutes notions qui doivent contribuer à façonner un projet de territoire. Mathieu, s'il te plaît. Merci beaucoup, Pablo. Merci, l'Institut français pour l'invitation. Oui, quand le changement climatique est une réalité dans tous vos pays, on sait à quoi sont soumis les territoires. On est passé d'un système climatique réglé, un système prédictible avec quatre saisons, deux saisons dans les tropiques, à un système déréglé qui est fait d'une succession d'événements climatiques de plus en plus violents avec des conséquences que l'on connaît sur tous les territoires d'îlots de chaleur, de remontées du Trêpes-Côte, d'épisodes de crues et de sécheresses et de disparitions dramatiques de la biodiversité. C'est un peu vertigineux et ça remet un peu la question en question de se vivre ensemble, l'idée même de la ville comme une forme de refuge, de garant, une qualité d'être ensemble. Comment est-ce qu'on imagine une ville plus résiliente ? La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'image partagée de cette ville du futur. On est encore, on essaye de sortir d'une période moderne où on se dit que plus on est interconnecté, plus on fait la croissance, plus on consomme de cette forme de progrès, la technique viendra apporter les solutions pour être ensemble. Et quand on regarde, si vous pensez à la ville du futur, les images qu'on nous renvoie souvent, c'est soit une ville extrêmement technique, faite de gratte-ciel, gorgée d'agriculture urbaine, portée par le solaire, une ville très, très, très technique, ou au contraire, en réaction, une forme de repli, de recul, de débranchement, voire de survivalisme et d'autosuffisance. Donc, comment on fait aujourd'hui pour construire de nouveaux modèles ? Je crois que c'est un peu la clé et la coopération et nos métiers. Aujourd'hui, c'est d'inventer de nouveaux modèles sur lesquels on puisse s'appuyer pour imaginer d'autres formes de villes. Une des pistes que l'on porte en tant que paysagiste concepteur, c'est le retour à la géographie. C'est comment repartir du socle et géographique et ne pas le voir comme un territoire qu'on puisse aménager, un territoire statique, mais le support de dynamiques climatiques, de dynamiques hydrographiques, de mouvements, de variations, de mouvements vivants sur lesquels on doit repenser notre habitabilité. Par exemple, on le fait avec Jamel sur la ville d'Annecy, qui sera une des villes qui aura le plus de journées caniculaires en France en 2050. On repart de tout le socle géographique et on apprend à relire la circulation des vents entre le lac et la ville, la circulation des vents entre les reliefs, tous les systèmes hydrographiques, tout le cycle de l'eau, comme depuis les hauteurs jusqu'à sa sortie en aval pour essayer de voir comment partout repenser les formes urbaines sur ce support géographique. Les paysagistes concepteurs dessinent le vide, mais ils dessinent cette armature qui sert de support à la résilience pour la ville. On va chercher partout à dépermobiliser les sols, à retrouver une infiltration naturelle des eaux. C'est aussi repenser toute la place du vivant dans nos aménagements. On sait depuis plusieurs années que l'arbre est un allié précieux dans la ville. qu'il est le support de rafraîchissement par l'ombre, qu'il stocke les eaux, qu'il les redéploie l'été. Dans chaque territoire, les paysagistes vont chercher à relire les grandes armatures géographiques existantes et essayer d'organiser le développement à partir de ce qui était considéré un peu comme fragile. Ah oui, il y a ce petit ruisseau qui passait, on avait l'habitude de le canaliser. Tiens, il y avait ce vent à 17 heures ? Oui, OK, il est là, mais on va mettre un bâtiment de vent. Maintenant, on commence à percevoir que tout ce qui était un peu fragile dans l'aménagement précédent devient la porte d'entrée du projet d'aménagement et doit être renforcée. Et ça, c'est vraiment le travail des paysagistes. Il y a un second point qui me semble très intéressant, c'est la relecture des systèmes empiriques traditionnels. On a bien compris qu'on n'arrivera pas à tout repenser par la technique, par le grand projet, par une très grande technicité. Il va falloir produire un mélange de solutions très empiriques et de solutions plus techniques. Pour être plus clair, par exemple, ici en France, on est en train de redécouvrir de façon très précise tous les systèmes méditerranéens, la ville méditerranéenne, parce que, historiquement, elle a toujours su développer des solutions pour dessiner la ville avec des fortes chaleurs estivales et peu de ressources en eau. Et donc, on relie un peu toute la ville historique, qu'elle soit arabe, italienne, on relie toutes les pratiques agricoles, de terrasse, on relie tous ces systèmes empiriques historiques. Et par exemple, on travaillait avec la VITEM, l'agence de développement pour la Méditerranée, sur la question du vent. Et sur la question du vent, même format qu'aujourd'hui, on était en conversation entre la ville de Marseille qui a su développer par des outils informatiques de façon très technique toute la circulation des vents pour dessiner les quartiers près du port de Marseille. Moi, j'apportais une part de mes recherches à la ville à Médicis, de la place du vent dans la ville méditerranéenne, notamment la grille romaine. Les Romains savaient déjà très bien comment orienter leur ville pour accepter certains vents, refuser d'autres. Et on était en conversation avec un scientifique algérien très pointu qui décrivait comment tous les systèmes de tour à vent modifiaient les pressions internes du vent dans le logement et produisaient une qualité d'habiter dans ces systèmes vernaculaires. Et c'est à la rencontre de ces disciplines que tout d'un coup, je crois, peuvent émerger de nouvelles images, de nouveaux modèles. Et c'est vraiment ça la coopération, je pense. Surtout, on travaille tous en silo, les coopérations, elles existent entre scientifiques, entre aménageurs, entre personnes du monde de la culture. Et on a absolument besoin là de se parler les uns les autres et de décloisonner les disciplines. Et c'est à l'intersection de ces disciplines-là que peuvent sortir des projets pilotes. Je peux très bien imaginer des conversations très intéressantes sur la montée des eaux avec des discussions de pays du Nord qui portent des solutions techniques depuis. Les Pays-Bas sont construits sur ces questions-là depuis des centaines d'années avec des pays qui sont dans des problématiques de conservation de systèmes lagunaires ou de mangroves, avec des systèmes culturels qui portent sur ces questions-là. Et c'est à l'intersection de ces disciplines que peuvent émerger des projets pilotes. On a besoin de nouveaux modèles et il faut qu'on se décloisonne tous pour arriver à imaginer d'autres résiliences. Merci beaucoup, Mathieu. Nous allons poursuivre par l'intervention de Jamel Clouche qui va nous faire part de ces expériences, de quelques-unes de ces expériences et de ces réflexions à partir de ces expériences des projets qui concernent l'échelle urbaine et l'échelle de la ville plus précise. Jamel, s'il vous plaît. Merci, Pablo. Merci, Monica. Merci, l'Institut français. Bonjour, bonsoir à tous. Je sais que vous êtes un peu partout éparpillés dans le monde. Non, c'est vrai, beaucoup de choses déjà ont été dites. C'est vrai que peut-être le phénomène un peu le plus marquant de ces dernières 50 années est la croissance urbaine ou l'expansion urbaine comme l'a expliqué Pablo. C'est-à-dire que les uns et les autres, on peut très simplement partout où l'on va distinguer un peu une sorte d'effet incroyable de l'urbanisation. Alors, évidemment, il est plus fort, plus puissant quand on va dans les pays en voie de développement, quand on va en Afrique, quand on va en Asie. Moi, je reviens d'Amérique du Sud. Voilà, donc, c'est-à-dire que les effets sont beaucoup plus forts. Ces effets, on les a vécus dans les pays occidentaux après la Seconde Guerre mondiale, même avant, depuis la révolution industrielle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, on est plutôt dans des formes de stagnation démographique, alors que dans d'autres pays émergents, on est plutôt dans des courbes exponentielles. Alors, évidemment, en même temps, donc voilà, on découvre ça, on lit, on fait la... on décrit beaucoup de... voilà, beaucoup d'écrits, beaucoup de... font la description de ces phénomènes urbains contemporains. Et dans le même temps, il y a évidemment, vous l'avez tous dit, il y a la question, la nouvelle question écologique, la nouvelle question climatique qui pose de nouveaux défis à nos sociétés, des défis évidemment de ressources, mais des défis aussi sociétaux et sociaux, parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, notre monde est devenu de plus en plus inégalitaire. Et je pense que dans beaucoup des pays dans lesquels vous exercez les uns et les autres, la question des inégalités, elle est peut-être le problème numéro un avant la question du climat. Et je pense qu'à un moment donné, sauf que la question du climat, en réalité, elle arrive à encapsuler la question sociale, la question évidemment écologique et la question économique et les questions culturelles que tu as abordées en introduction, Monica. Alors, depuis assez longtemps, les institutions culturelles internationales pensent que la ville ou l'échelle des villes peuvent être, en tout cas, peut-être l'échelle pertinente pour poser ce type de questions. Je me rappelle à l'époque quand on travaillait sur Agora, qui était une dénale d'architecture à Bordeaux que dirigeait Michel, qui essayait de poser comme ça des questions contemporaines. Il venait d'avoir un grand séminaire de la Banque mondiale qui disait la ville est l'échelle pertinente pour traiter des enjeux de développement social, urbain, écologique, etc. Et je pense que tous ces discours sont devenus de plus en plus prégnants et peut-être qu'on peut dire que la France est assez précurseur en la matière parce qu'en 2008, l'État français, c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République, lance la consultation internationale sur le Grand Paris et à l'époque, c'était la question telle qu'elle était posée, c'était évidemment le dessin de la métropole parisienne, donc d'un territoire de plus de 12 millions d'habitants. Tu as parlé des agglomérations de plus de 10 millions, elles sont un peu plus de 20 aujourd'hui, donc ce qui est le cas de ces grandes agglomérations dans le monde, en Afrique, en Asie, au Nord et du Sud et la question, c'était un, comment on dessine le Grand Paris, donc la métropole parisienne mais deux, comment on dessine une métropole durable et à l'époque, on parlait du protocole de Kyoto qui était un peu l'ancêtre de nos COP actuels et dans le protocole de Kyoto, c'était, je pense, le premier protocole international où encore une fois, on posait le fait que l'échelle de la ville était l'échelle pertinente pour traiter de ces sujets. C'est vrai que j'avais des images. Partagez la médias ? Oui, partagez la médias. Partagez la médias. Non, je vais vous montrer deux, trois images et c'est vrai que quand on a fait ce Grand Paris, un des éléments qui en est sorti, c'est évidemment qui est le plus connu, qui est ce schéma du Grand Paris Express qui est un nouveau réseau de métro automatique qui représente plus de 60 nouvelles stations, ce qui est quand même important, plus de 200 kilomètres de nouveaux réseaux et qui, en réalité, ce nouveau réseau est le support un peu du renouvellement de la ville sur elle-même. Je pense que un des enjeux ou les questions ou les grandes conclusions qui sont sorties un peu de cette aventure Grand Parisienne, elle a 15 ans, c'est 2008, donc c'est déjà ancien mais elle a fait plein de petits enfants, mais je vais le dire. En tout cas, les gros enjeux qui en sont sortis, c'est un, la question des mobilités publiques, je pense les transports, quand on parle des énergies non renouvelables, je pense que la voiture, etc., la pollution de l'air, la qualité de l'air jouent un rôle et ça, c'était un élément important, donc les mobilités publiques et je pense que la France peut apporter réellement son expertise dans la question, je pense que, voilà, le métro parisien peut en témoigner et encore plus aujourd'hui le Grand Paris Express, mais pas que, la mobilité toute seule, ça ne sert à rien, la mobilité, elle doit être articulée à l'urbain, c'est-à-dire qu'elle doit être le support ou en tout cas le vecteur de la transformation de la ville. Partout dans le monde, une des questions aussi prégnantes, c'est la question du logement, c'est-à-dire en Europe, en France, à Paris, même si la démographie, elle est plutôt en train de descendre, si on parle de la ville de Paris, mais la demande en logement, elle est plutôt en croissance parce qu'il y a la décohabitation, parce que pour plein de raisons. Dans des pays à très forte croissance, la demande en logement est encore plus exponentielle. Donc, à un moment donné, évidemment, que la question des mobilités doit être associée à la question un peu du développement urbain et notamment à la question du logement. Deuxième élément qui en est sorti qui était aussi assez important, je pense que c'est la question un peu de la nature en ville. Je pense qu'il y a une demande populaire pour plus de paysages, plus d'environnement, donc plus de géographie, comme vient de vous le dire Mathieu. Donc, là encore, il ne faut pas tomber dans le greenwashing, mais de voir de quelle façon on met la géographie au service un peu de paysages métropolitains qui sont déjà là. Il y a des paysages métropolitains, il y a beaucoup de villes qui travaillent un peu sur ces grands paysages métropolitains. Et après, le troisième élément et peut-être pour moi le plus important, c'est qu'aujourd'hui, les gros enjeux sont dans la transformation de la ville, c'est-à-dire de quelle façon on transforme la ville qui existe, comment on l'adapte et comment d'abord on s'occupe de ce qui existe. Ça, c'est un peu le... Enfin, je pense que c'est un peu ce que l'on comprend des 10 ou 15 ou 20 dernières années, c'est que, notamment en Europe, mais je pense que cela se pose aussi dans les pays émergents. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de... J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, je pourrais raconter quelques expériences à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt... On a un peu trop tendance à aller étendre nos villes plutôt que d'aller réadapter, transformer, travailler avec ce qui existe. Et je pense que là où la France, en tout cas vous, en tant que représentant de la France, à l'étranger, un peu partout, peut apporter son expertise, c'est un peu là-dessus. Et je pense que quand Michel Larue Charlu fait référence aux 15 années d'or de la ville de Bordeaux, ce n'était pas des projets d'extension, mais c'était plutôt un travail très fin, très précis, très délicat sur des contextes existants, sur un patrimoine existant qu'on adapte, qu'on transforme, qu'on augmente, qu'on modernise, qu'on change et qui ouvre à des nouveaux usages, qu'on adapte à des nouvelles attentes sociétales, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est des gros, enjeux. Et je vais montrer comme ça deux, trois expériences. Et je veux revenir aussi à, quand on vous dit ça, c'est toujours un peu étrange. Nous, on est assis quelque part à Paris un jour de grève à vous raconter des choses sur l'urbanisation, sur l'écologie et vous êtes quelque part en Asie, quelque part en Afrique. C'est toujours un peu étrange, mais c'est vrai que nous, on a eu la chance de participer à ce Grand Paris. Et la première chose qu'on ait fait, c'est un peu ce document qu'on avait appelé la matrice des 20 métropoles mondiales. C'était juste pour apprendre des autres. Et on a juste regardé comment chaque métropole, d'une certaine manière, faisait pour répondre aux grands défis urbains, démographiques, écologiques, etc. Donc par exemple, je vais en citer de 3-4, mais très rapidement, par exemple, Singapour, et à chaque fois, on a essayé de tirer de chacune des expériences un mot-clé. Donc pour Singapour, c'est ajustement. Par exemple, Singapour, ils refont leur... Donc Singapour, vous savez, c'est une ville, c'est un État, c'est un pays. Donc, ils cumulent un peu pas mal de choses à la fois. Et le mot-clé, c'est ajustement parce que Singapour refait son plan directeur, notamment du ZDRIF ou du schéma directeur de l'Île-de-France tous les ans. Et à l'époque, quand on faisait le Grand Paris, le dernier schéma directeur de la région de l'Île-de-France datait de 94. C'est-à-dire qu'il avait 14 ans d'âge. Donc, il était totalement obsolète. Et ajustement, puisque chaque année, c'est les petites images que vous voyez en bas ici, c'est le Premier ministre, le jour de la fête nationale, il dit de quelle façon il va ajuster le plan directeur de la ville. C'est-à-dire que le plan de la ville, il est directement, il est adapté en temps réel. Et je pense, enfin moi, j'adore les plans, j'adore la planification, mais je pense qu'aujourd'hui, on est presque dans une... Il faut inventer des documents qui s'adaptent aux réalités, qui... Enfin, il y a une sorte d'accélération quand on... Essayons juste les uns et les autres de nous rappeler ce qui... À quoi on pensait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous verrez qu'il y a une sorte d'accélération, mais fulgurante. Donc, l'architecture, l'urbanisme n'échappe pas à cette accélération. Il y a un moment donné, il faut inventer un peu des façons de faire qui nous permettent un peu de... Voilà. Singapour. Un autre exemple intéressant, par exemple, là, on est à Munich. Ce qu'il faut regarder, c'est juste les 4 tâches urbaines qui sont là. Ces 4 tâches urbaines, c'est 1950, 1970, 1980, 2000. Si vous clignez de l'œil, la tâche urbaine de Munich, elle n'a quasiment pas bougé. Entre 1950 et 2000, la population à Munich a doublé. Donc, ça veut dire, on a la preuve qu'on sait absorber le double de population sur un territoire égal. Donc, ça veut dire qu'on peut construire la ville sur elle-même. Alors, évidemment, les Allemands, ils sont les précurseurs, ils ont beaucoup travaillé, ils ont une culture, il n'y a pas une culture latine, etc., etc. Mais ça veut dire que c'est possible. C'est possible de transformer nos villes, de les adapter et de les rendre. Et aujourd'hui, vous allez à Munich, vous allez voir que c'est une ville qui est vivable, adaptée aux nouvelles questions actuelles, etc. Autre exemple, Lagos. Tout à l'heure, vous parliez, Michel, de l'espace public. quand vous allez au Nigeria, Lagos, c'est une des 23 métropoles de plus de 10 millions d'habitants. À un moment donné, parler de Lagos, parler du Nigeria, tout notre vocabulaire d'architecte, d'urbaniste, de paysagiste, d'expert, il est obsolète, il est inapte pour parler de cette ville. Donc, nous, on a utilisé ce mot de macrocosme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une sorte de condition. Cette ville, c'est une sorte de condition. Donc, s'il y a un attaché culturel de l'ambassade de France au Nigeria, à Lagos, moi, je suis intéressé pour venir faire des missions à Lagos. Parce que moi-même, je ne sais pas quoi vous dire et moi-même, je vais découvrir avec vous cette condition et qu'à un moment donné, proposer des choses, c'est aussi découvrir ces conditions. Et pour aller vite, on me demande d'aller vite, c'est vrai que j'ai parlé du Grand Paris et ce travail-là, on l'a fait pour le Grand Paris, mais c'est vrai que ça a donné des... ça a ouvert sur de nombreuses réflexions qui ont beaucoup été assez intéressantes comme celle qui a été lancée par la métropole de Bordeaux de 50 000 logements où la ville ou la métropole de Bordeaux, le Grand Bordeaux, d'une certaine manière, a lancé toute une réflexion sur de quelle façon on pourrait construire 50 000 logements abordables le long des axes de transport collectif. Donc là encore, il y a l'idée du transport, l'idée du logement abordable, l'idée de la solidarité et qui était associée à une autre étude qui était simultanée ou quasi simultanée qui était 55 000 hectares de nature à l'échelle de la métropole, on voit bien que tout d'un coup, il y a des couches qui se mettent en place et qui dessinent un peu entre guillemets des villes ou des métropoles désirables. Ou par exemple, on a travaillé... Voilà, vous voyez le plan de notre contribution pour ces 50 000 logements où en même temps, ce n'était pas un grand plan au sens académique du terme, mais c'était plutôt un plan avec toute une série de situations dans lesquelles on pouvait trouver des lieux d'urbanité augmentée, de densité désirable, etc. On a fait à peu près la même chose à Bruxelles en 2040. Donc là encore, c'était une expérience belge mais issue un peu de la dynamique grand parisienne. On a travaillé pareil, où notre travail a consisté plutôt à mettre en corrélation la question des mobilités, la question de la géographie, et la question de l'espace public, c'est les trois couches que vous voyez sur ce plan, le travail que nous avons fait avec des paysagistes et des partenaires belges. Et puis très récemment, et je vais dire trois mots et je conclurai là-dessus, un travail qu'on a fait ensemble avec Mathieu, Annecy 2050, qui est une démarche extrêmement intéressante puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui posent la question à des architectes, à des équipes pluridisciplinaires, architectes, urbanistes, paysagistes, géographes, sociologues, économistes, philosophes, etc. Aidez-nous à définir un peu une vision, un narratif nous permettant d'ici 2050 de faire transition. Et je pense que là-dessus, il y a une vraie demande de tous les territoires pour trouver un peu le chemin pour assurer cette transition vers une ville plus écologique. et je pense que la France est bien armée et que c'est véritablement quelque chose que vous pouvez défendre dans vos différents pays. Et ça peut démarrer avec des choses assez simples. C'est d'abord de comprendre ces territoires. Je pense que la première mission que vous devez engager avec vos partenaires locaux, c'est de quelle manière on peut lire les territoires dans lesquels ils sont engagés. et on construit avec eux une lecture, une sorte de diagnostic, entre guillemets. Et à partir de cette lecture, on peut ensuite écrire, faire de l'écriture, donc faire du projet. Mais je pense que les différents instituts que vous... Je ne sais pas si les instituts attachés, culturels, que vous représentez à travers différents pays dans le monde, vous devez aider à faire émerger un peu des lectures territoriales spécifiques, situées, qui pourraient ensuite permettre des coopérations un peu plus intégrées, plus lourdes, plus complexes, etc. Mais je pense qu'il faut faire l'effort un peu de comprendre ces territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamel. Après la vision politique, de la maîtrise d'ouvrage, la vision territoriale, la vision urbaine qui vient d'être apportée par Jamel, nous allons donner la parole à Yolène Pofiché, qui va zoomer encore à l'échelle du regard pour aborder l'échelle du bâtiment. et nous expliquer comment l'architecture pourrait être une solution aussi aux questions des transitions écologiques. Et du coup, j'enlève le PowerPoint, peut-être ? Ah oui, tout de suite. Non. Je suis là. Je suis là. OK. Arrêtez le partage. Voilà. Comme ça, vous me voyez mieux. Merci à l'Institut français de me recevoir. Donc, peut-être pour reparler un peu du contexte dans lequel je m'inscris. Donc, moi, je suis élue au Conseil national de l'ordre des architectes. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vais peut-être remettre un petit contexte là-dessus. Donc, il faut savoir que le métier d'architecte est une profession réglementée en France. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Mais comme l'ordre des médecins ou comme les avocats, voilà, nous sommes une profession réglementée. Cet objectif de réglementation, il est que l'État procure au public l'assurance qu'on a des architectes qualifiés, diplômés, inscrits à l'ordre, assurés et qui suivent une formation continue et donc qui ont un savoir et qui sont un tiers de confiance pour les différents publics pour lesquels ils travaillent. Donc, pour comprendre un petit peu ce que c'est que l'institution, c'est un Conseil national et des conseils en région. Donc, on est 300 élus en France et on représente un tableau de l'ordre qui regroupe 30 000 architectes inscrits sur l'ensemble du territoire français et des métropoles. Là, c'est un petit peu pour le cadre. Sur ces 30 000 architectes inscrits, on a un certain nombre d'architectes qui travaillent à l'export et qui sont membres de l'AFEX, qui est l'Association française des architectes à l'export. Voilà, donc on a un certain nombre de Français architectes qui travaillent déjà dans la plupart. Non ? Si ? On n'est pas obligé d'être de l'AFEX pour travailler l'AFEX ? Non, pas que. Non, non, mais je ne sais pas pas de l'AFEX, mais je travaille l'AFEX. Jamais le travail, Il y en a plein. Non, il y en a plein. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Très bien. Voilà, alors après, c'est vrai que l'institution, donc nous, au Conseil national, on fait partie de l'écosystème du bâti et donc on travaille autour de l'acte de la gouvernance, de l'acte de rénover et de bâtir et de la construction, ce qui nous permet de travailler auprès des ministères sur les différents politiques qui sont engagées et notamment dans le contexte de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, on a travaillé sur les différents groupes de travail, notamment à l'écriture de la SFEX, qui est la stratégie française énergie-climat. Je déroule un peu les titres pour que ce soit compris de tout le monde. Voilà, avec un enjeu de décarbonation d'ici 2050. Alors, cette question de décarbonation, elle existe évidemment en France, mais bien évidemment, comme l'a expliqué Pablo et au travers de tous les propos qu'on a eus tout à l'heure, elle concerne en réalité tout le monde. Et donc, cette expertise qu'on apporte à l'échelle de la décarbonation pour le bâtiment ou aussi pour l'aménagement du territoire est importante. On travaille également au sein du Conseil national de la refondation et notamment notre présidente Christine Lecomte pour le CNR Logement. Voilà, donc il y a différentes instances qui existent en France pour travailler sur ces questions autour de la transition écologique et du rôle que peuvent avoir notamment les architectes dans cette réflexion. On a parlé un petit peu du coup des urbanistes tout à l'heure, peut-être rappeler très très rapidement le rôle de l'architecte qui a un rôle de conseil et qui va pouvoir travailler comme l'a dit Jamel avec des équipes pluridisciplinaires que sont urbanistes, paysagistes à réfléchir à cette question à différentes échelles que ce soit l'échelle territoriale, l'échelle paysagère, l'échelle de la ville mais également l'échelle du bâti. Dans le prisme de l'architecte et je trouve ça très bien parce qu'il y a eu plein de notions qui ont été apportées donc ça me permet de rebondir dessus pour en remettre une petite couche mais c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du diagnostic amont et ce diagnostic amont il est primordial dans l'accompagnement des collectivités, dans la connaissance des territoires pour pouvoir apporter cette réponse en lien avec le contexte et c'est vrai que les architectes français ont cet atout qui est de travailler dans un contexte en le regardant de manière très précise et de pouvoir ainsi apporter une réponse fine en fonction des ressources qui existent que ce soit programmatique, des ressources locales et des différentes problématiques sociales. Alors, si je zoome un peu sur l'échelle du bâti, on a parlé de l'urbanisation mondiale donc c'est vrai que les territoires ont des avancées qui sont différentes mais pour autant dans les milieux qui sont les plus urbanisés et c'est vrai que nous en France on dit que la ville de 2050 est déjà construite et finalement ça met en exergue une chose c'est que la rénovation finalement la réparation de la ville la rénovation du bâti la transformation de nos bâtis existants est un premier vecteur pour répondre à cette transition écologique. Un petit chiffre il faut savoir qu'un mètre carré construit ça correspond à une tonne de CO2 émise un aller-retour Paris-New York et ce mètre carré qui a été construit qui a déjà émis du CO2 il faut l'utiliser on ne peut pas se permettre d'en faire un déchet et donc on a un rôle essentiel pour repenser ce bâti qui existe ce territoire qui est déjà construit et qu'il ne faut évidemment pas laisser à la bande alors c'est vrai que c'est des notions qui sont un petit peu universelles la question de la transition écologique la question de la réparation du bâti elle n'est pas la même sur tous les territoires mais il faut s'en saisir de manière importante peut-être pour revenir aussi alors là je vais vous inviter à aller consulter sur le site de l'ordre en fait à l'occasion des élections présidentielles et législatives l'ensemble des élus ont rédigé un plaidoyer et je rebondis dessus parce qu'en fait le titre du plaidoyer c'est l'architecture comme solution on en parlait tout à l'heure effectivement l'architecture peut apporter des solutions quelle que soit l'échelle que ce soit à l'échelle de nos territoires de nos villes ou de l'habitat et au travers de ce plaidoyer on a élaboré autour de 5 axes différentes propositions pour pouvoir présenter l'architecture comme solution dans ce contexte de transition écologique alors on parlait de la rénovation enfin je vous parlais de la rénovation tout à l'heure c'est vrai qu'aujourd'hui la ville de 2050 est construite à 80% donc on note nous en tout cas en France que finalement il y a un énorme travail qui est fait sur la rénovation et notamment la rénovation énergétique donc la politique française met en place des systèmes pour pousser la rénovation énergétique du bâti existant autour notamment du site France Rénov' et puis c'est vrai que cette question de transition écologique est poussée aussi vers l'avant avec la réglementation thermique RE 2020 qui vient de sortir qui met en avant le confort d'été donc là comme on parle dans toutes les régions du monde évidemment pour parler de manière plus simple il faut se protéger du froid mais aussi du chaud et donc c'est aussi dans ce sens-là que l'architecte va aider à trouver des solutions pour pouvoir répondre à ces questions-là en travaillant aussi sur les ressources locales peut-être une architecture des 100 kilomètres alors ça dépend de l'échelle de vos territoires mais en tout cas on parlait de l'épuisement des ressources tout à l'heure et c'est vrai que connaître le territoire connaître les ressources locales ça permet d'avoir une réponse plus locale de générer aussi de l'économie d'utiliser les savoir-faire locaux par exemple voilà en France nous on utilise on parle beaucoup de matériaux biosourcés et géosourcés en ce moment que sont le bois la terre crue ça peut être aussi le chanvre ou la paille je sais qu'il y a un travail aussi qui est fait autour de la réflexion des balles de riz voilà donc en fonction des productions locales on peut trouver des solutions qui répondent à ce vecteur de transition écologique en utilisant des ressources renouvelables voilà plus de frugalité et de sobriété et peut-être je voudrais rebondir pour finir un petit peu sur l'histoire de l'high tech parce que je sais que dans le monde il y a des pays qui sont friands de la connectique de la domotique etc et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se laisser embarquer dans les systèmes et on a aussi des solutions qu'on peut apporter par des réponses low tech on parlait tout à l'heure des ventilations par les cheminées on parle aussi voilà de protection solaire qui peut se faire par des masques par la végétation en fait on a des solutions qui sont très simples qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de technologie et au contraire ça nous emmène vers une économie et une consommation moindre d'énergie grise et ça aussi ça peut être vecteur de transition écologique voilà mieux faire avec moins en somme c'est comme ça que j'aurais envie de conclure merci beaucoup Yolaine peut-être un complément de ce qui a été dit Yolaine on s'est présenté comme élue du conseil national de l'ordre des architectes je suis moi-même élu du conseil régional de l'ordre des architectes de l'île de France et donc ce sont bien évidemment des sujets sur lesquels on travaille tout aussi bien au conseil national qu'au conseil régional et j'ai dit cela pour dire qu'il y a en France tout un système d'acteurs très engagé sur ces sujets et on a heureusement des politiques publiques qui sont très ambitieuses aujourd'hui en matière des transitions climatiques avec que j'ai évoqué tout à l'heure la loi ZAN cero artificialisation net qui cherche à diviser par deux l'étalement urbain sur des périodes de 10 ans et donc la consommation du sol elle est très très fortement découragée par ces politiques publiques mais également Yolaine a évoqué la la réglementation énergétique 20-20 qui impose aux nouvelles constructions des normes de plus en plus contraignantes pour la préservation du climat et de notre environnement alors cela dit je voudrais revenir on va ouvrir un petit peu une discussion entre les différents intervenants avant de vous donner la parole pour que vous puissiez à votre tour nous interpeller je voudrais revenir sur deux trois éléments qui me semblent mériteraient d'être développés Jamel avait parlé de la question des inégalités c'est une question qui me semble très importante d'abord pour dire que cette question des inégalités bien entendu telle que ça a été dit dans les propos de Jamel se pose entre les différents pays que chacun de vous toutes s'est tous représenté mais elle se pose également en France entre territoires c'est une question à laquelle on est confronté y compris dans nos pratiques sur les territoires métropolitains ou entre métropole et les dom-toms et donc cette question c'est une question très importante et j'ai le rappel cette question en relation avec les questions climatiques pour souligner le fait que les populations les plus exposées face au dérèglement du climat ce sont justement les populations les plus modestes les plus précaires et que y compris dans chacun des pays du tiers-monde ou en développement ce seront les secteurs socio-économiques les plus vulnérables qui subiront d'autant plus brutalement les questions liées au changement climatique c'est pour dire que quand on dit que la question des inégalités pourrait paraître prioritaire par rapport ou c'est la question de l'urgence des différents sujets sociétaux cette question des inégalités ne peut pas être prioritaire par rapport à la question climatique dans la mesure où ce sont justement ces sectaires les plus défavorisés qui sont les plus exposés et les plus vulnérables et donc ces deux questions sont très fortement liées donc je voudrais peut-être à partir des expériences des uns et des autres évoquer comment cette prise en compte insuffisante des questions environnementales et cette appartenance en territoire à rapide transformation peut devenir un atout face aux questions aux enjeux et aux défis environnementaux Monsieur Je vais peut-être prendre la question un peu différemment là je vais parler plutôt de l'Afrique quelques chiffres en même dans les capitales africaines les états sont capables de dépenser 10 dollars par habitant et par an pour les infrastructures et dans les villes qui ne sont pas des capitales et qui font la même taille démographique c'est 1 dollar par habitant et par an sur les infrastructures donc déjà on peut laisser de côté la question des infrastructures ils ne sont absolument pas capables de les assumer ce qui se passe alors ça va rappeler le souvenir à Jamel c'est qu'en fait ces villes on doit là 100 000 habitants supplémentaires qui arrivent dans la ville et en fait ces populations supplémentaires qui ne sont pas le résultat de l'exode rural mais simplement de la dynamique naturelle de la démographie en fait ces habitants ne participent pas en fait ils ne participent à rien je prends les drains les gens s'installent dans les drains ils bouchent les drains avec les ordures inondation catastrophique risque pour la santé publique or on s'aperçoit en même temps qu'il y a encore des structures traditionnelles très puissantes et que finalement les chefs de quartier on pourrait imaginer on l'avait proposé d'ailleurs qu'au lieu de faire ce qu'a fait la FD c'est à dire elle a bétonné le fond des drains elle a fait un quai construit et puis elle a fait des petites maisons administrativement c'est correct en fait environnementalement je pense que ça ne l'est pas du tout et nous on avait dit mais très bien les gens de toute façon ils n'ont plus d'endroit pour aller on ne peut pas les faire des guerres pires ils vont rester dans les drains mais ils vont habiter sur Piloti un peu plus haut on va nettoyer les drains les drains vont couler mais on va le faire par l'autoconstruction et l'autopromotion donc on n'en a pas du tout parlé moi j'ai vu des choses extraordinaires en Amérique du Sud en termes de participation des habitants notamment en Colombie je pense que cette question de la participation des habitants c'est une des raisons c'est une des solutions pour éviter une explosion sociale qui va arriver fatalement parce que ce sont des pays qui sont tellement extraordinairement inégalitaires avec des états très pauvres et des habitants très riches et des habitants extraordinairement pauvres je pense que la participation des habitants qui savent encore faire énormément de choses à la différence de nous dans les quartiers ils ont à peu près tous les corps de métier donc on pourrait imaginer qu'un des rôles de l'architecte c'est finalement de conseiller d'aider un peu c'était un peu ce que faisait Aravena d'accompagner d'accompagner et pas de venir pour construire moi je pense que c'est le conseil qui manque et c'est mais vous l'avez tous dit c'est ils ont tous envie de discuter ils ont tous envie d'entendre ce qu'on fait et nous aussi je pense que sur la participation on a plein de choses à apprendre mais ça répond pas exactement à votre question mais je pense que l'inégalité on peut sans doute la corriger comme ça en tout cas on pourra pas la corriger par le high tech ça c'est évident et on pourra pas la corriger par l'argent pour des raisons démographiques mais il est intéressant de souligner je pense que ça c'est un discours qui est intéressant sur lequel il est intéressant d'assister les propos de Yolen qui nous rappelait que la solution passe par la frugalité la sobriété et alors même que dans beaucoup de pays dans le monde on a une certaine fascination de la technique des solutions plutôt high tech en France aujourd'hui on en est revenu et on a au contraire une prise de conscience que l'avenir de l'architecture devra passer par des solutions beaucoup plus raisonnées et donc ça ça peut être un élément des articulations des politiques de coopération puisque sur ces sujets il y a beaucoup de choses à prendre des autres pays et en même temps à faire passer ces messages qu'on n'est pas là pour exporter des solutions qui soient clés à main mais au contraire qui ne sont pas exportables qui ne sont pas exportables et je pense que même ça ça fait toute la différence en fait d'une manière de faire aujourd'hui c'est cette délicatesse aussi de valoriser l'autre et d'être avec l'autre et de comprendre là où ils sont pour pouvoir venir en appui et peut-être ouvrir d'autres choses mais je pense que ce qui est intéressant c'est ce partage de connaissances vraiment d'un territoire parce que même eux quand on travaille ensemble ils arrivent à regarder autrement leur territoire et changer la vision de ce qu'eux-mêmes ils sont et ça valorise je pense tant un côté que l'autre est-ce que ça conforte un peu ce qu'on se dit c'est que la question du climat n'est pas un objet isolé ce n'est qu'une porte d'entrée pour attraper énormément de sujets différents et en fonction de la singularité de chaque territoire initier la conversation par le changement climatique permet de parler d'équité sociale évidemment mais aussi de l'alimentation de gestion de l'eau de qualité des espaces ludiques donc de gouvernance et presque c'est un facilitateur de plein de sujets qui semblaient dissociés tout d'un coup permettent de rassembler beaucoup d'acteurs différents autour de la table en partant de cette question-là mais il faut garder une équipe en réalité c'est ça qu'on ne fait jamais parce qu'en général on a un côté bonapartiste on invite une personne alors qu'en fait il faut inviter alors on n'a pas parlé de questions foncières quand il n'y a pas de cadastre quand il n'y a pas évidemment quand il y a une élection tous les deux ans comme en Amérique du Sud ça complique la chose dans les relations avec les politiques la question de continuité la ville ça c'est quelque chose de très important alors peut-être on peut faire une petite digression par la question de la temporalité des projets effectivement je pense qu'il faut rappeler que la fabrication de la ville c'est un processus de long terme qui implique des visions prospectives alors il y a à la fois cette problématique qui est importante de faire passer dans notre message les élus ils sont ils sont l'habitude de raisonner sur les courts termes les temps de la gouvernance c'est les temps du mandat et l'objectif d'un élu mais ça s'avoue partout dans le monde partout dans le monde c'est les temps du mandat électoral et pour autant la fabrication de la ville nécessite de porter des visions de long terme et là il y a une articulation et Jamel parlait même de la nécessité de revoir en temps réel les plans donc on est sur des temporalités extrêmement diverses à la fois les très longs termes et à la fois la correction en temps réel et donc et puis entre les deux les temps du mandat électoral il n'y a pas d'alternance en Singapour c'est plus facile donc peut-être dire que plus on a une vision de long terme plus on est capable de porter une vision prospective mieux on est équipé pour décliner cette vision de long terme en vision des moyens et des courts termes à condition qu'elle soit connue et partagée si elle n'est pas connue en fait mais si elle est très connue et si elle est soutenue elle peut passer différemment en régime exactement elle peut traverser le mandat c'est là où intervient encore une fois on revient à la question de la participation et du partage des décisions et donc ça suppose tout cela une gestion des processus démocratiques mais il n'y a pas d'autres alternatives il faut être capable à la fois d'avoir une vision lointaine pour pouvoir ensuite la décliner dans des actions voire loin et viser court ce que je trouve intéressant c'est qu'on peut aussi le mettre en lien avec l'analyse du cycle de vie qu'on associe surtout au bâtiment mais qui en réalité l'analyse du cycle de vie du territoire c'est aussi un enjeu et donc c'est vrai que le cycle de vie c'est la naissance d'un bâtiment sa vie et puis sa démolition ou en tout cas sa déconstruction mais je ne voudrais pas dire déconstruction parce qu'il y a une notion de déchet derrière et donc la démontabilité du bâtiment plutôt je dirais et donc ça c'est ce qu'on peut associer à l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment mais finalement cette notion elle peut vraiment se transformer se transposer au territoire pour savoir comment est-ce que on se projette loin et comment est-ce qu'on transforme et comment est-ce qu'on démonte et on refabrique en fonction des différents besoins qui arrivent et qui se déplacent dans la vie c'est intégrer les cycles de vie à la conception et même concevoir des bâtiments qui puissent évoluer s'adapter s'est démonter s'est réutilisé on a évoqué la question du grand paysage du territoire celle de la ville celle du bâtiment on a rapidement évoqué la question de l'espace public je pense que c'est aussi un sujet moi me semble-t-il sur lequel on devrait vous devriez tous avoir sans doute des choses à dire d'abord dans les exemples que j'ai montré des tissus monofonctionnels on voit que l'espace public est totalement inexistant il est inexistant dans les tissus pavillonnaires il est inexistant dans les zones commerciales et industrielles et c'est l'espace public qui est la principale caractéristique d'un tissu urbain c'est lui qui fabrique la ville sans cet espace public c'est difficile de parler des cadres des villes c'est le support des échanges à l'échelle de la ville et puis Yolène a parlé des logements on a de plus en plus tendance à parler d'habitat et cette notion d'habitat c'est celle qui permet d'élargir la question du logement à celle du cadre de vie l'habitat c'est les logements avec les espaces qui l'entourent avec les services qui vont avec et donc je pense que c'est une question essentielle sur laquelle en France on a une certaine maturité et peut-être que là-dessus vous savez quelques éléments parce que c'est aussi sur l'espace public et ça a été dit par Mathieu tout à l'heure qu'on peut travailler sur la récupération des eaux des pluies sur les paysages la nature en ville etc donc je pense que c'est un sujet qui mériterait un petit développement oui enfin pour moi l'espace public c'est quelque chose de très important je pense que l'espace public c'est déjà un peu le living room de tout le monde dans les pays en voie de développement c'est déjà le salon de tout le monde ça c'est sûr mais même à Paris encore une fois si on se souvient il y a 20 ans enfin depuis 20 ans il n'est pas que Paris dans toutes les grandes métropoles françaises il y a eu un effort assez exponentiel sur l'espace public où on a donné beaucoup d'espace aux habitants au détriment de la voiture en général et c'est très bien mais l'espace public aujourd'hui il est ultra usité c'est-à-dire que c'est devenu aussi une sorte de salon à Paris vous allez au bord du canal Saint-Martin c'est une sorte d'apéritif géant c'est comme le jardin de la ville de Paris donc je pense que vous avez raison de dire que l'espace public c'est un peu le creuset un peu de l'urbanité et donc ce n'est plus une question de riche ou pauvre même dans les villes riches c'est devenu une sorte de salon donc c'est devenu aussi le support comme tu le dis de la nature en ville le support d'expérimentation sur l'îlot de chaleur c'est devenu c'est aussi le lieu je ne sais pas moi de la manif c'est-à-dire que c'est un lieu social par définition c'est le lieu où on va revendiquer telle ou telle chose et après l'espace public il n'est puissant que s'il vient adresser une ville hybride et je pense que encore une fois la France ce qu'elle peut vendre un peu dans les territoires autres c'est aussi un peu cette urbanité et l'urbanité c'est quoi ? c'est la diversité urbaine portée par un espace public extrêmement puissant et ça cette urbanité on la trouve partout on va en Asie cette urbanité on la retrouve elle est un peu différente on va en Afrique on la retrouve on va en Amérique du Sud on la retrouve et je pense qu'à un moment donné ces pays a très fort développement dans les développements récents ils ont perdu un peu cette qualité que nous aussi avons perdu dans nos banlieues il y a quelques années mais on a pas mal travaillé pour retrouver cette urbanité y compris dans nos périphéries mais je pense que là encore je pense que le savoir-faire un peu des experts français architectes sociologues paysagistes urbanistes peut apporter des éléments assez riches sur un peu le dessin la constitution la fabrique un peu d'une urbanité contemporaine mais située encore une fois située l'idée c'est pas d'exporter l'idée de l'espace public à la française mais de comprendre un peu cette condition urbaine cette condition urbaine cette urbanité cette urbanité qui est dessinée par une sorte de mélange savant entre un espace donné à tout le monde des choses privées qui s'adressent dessus des commerces différentes fonctions qui cohabitent dans un espace relativement restreint et je pense que pour moi en tout cas c'est la clé de la réponse quand même à pas mal de choses à l'idée de diversité d'hybridité du territoire porté par un espace public de qualité Merci beaucoup peut-être Fabio il faudrait demander s'ils ont des questions parce que nous sommes déjà à 3h je pense que je ne sais pas si vous avez des questions puisque nous pouvons dépasser un petit peu encore de 10 minutes si vous êtes d'accord si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans le chat voilà merci beaucoup pendant qu'on recueille vos questions je peux sur la question de l'espace public rebondir sur ce qui vient d'être dit par Jamel à savoir que l'espace public c'est le lieu de libération j'ai parlé de mixité d'usage mixité fonctionnelle donc un contrepoint de de ces tissus monofonctionnels dont on en a parlé je pense je pense qu'aussi quelque chose qui est très important et en tout cas c'est quelque chose dont on a et conscience et un certain nombre d'outils en France c'est la question de la mixité socio-économique et socio-culturelle et ça aussi c'est un élément très important par exemple il nous semble essentiel qu'un tissu urbain puisse être support à des populations appartenant à différents secteurs socio-économiques et socio-culturels et ça doit être perçu comme un atout à poursuivre et on a en France des outils des politiques publiques comme l'est la loi SRU qui promeut ces formes de mixité d'usage et des publics et notamment des politiques publiques de l'habitat qui permettent d'éviter ou de mitiger les effets de la gentrification en conservant et en prévoyant 25% des logements sociaux dans tout tissu urbain des plus de 3500 logements habitants et donc ça aussi c'est sans doute quelque chose sur laquelle la France est là une expertise en matière des politiques publiques d'outils d'instruments et des convictions qui peut être un atout en matière des coopérations internationales me semble-t-il je me permets de vous couper Pablo je suis désolée nous avons une question on se retrouve parfois face à des dynamiques de patrimonialisation de la part des états partenaires est-ce que cette question a un rôle à jouer dans la transformation des villes à l'étranger voilà question de Simon au travers d'Acosta Tavaris pardon c'est où c'est Simon vous êtes vous êtes dans quel pays pas de réponse qui va venir la Guinée équatorielle moi j'ai vu en Afrique cette question du patrimoine se posait et souvent il s'agissait du patrimoine colonial avec une très grande réticence enfin une très grande interrogation est-ce que ce patrimoine en général très dégradé qui n'a plus sa fonction première qu'est-ce qu'il faut en faire émerge quand même l'idée que de la même façon que le pont du Gard nous estimons que c'est notre patrimoine à nous et pas celui des Romains commence à émerger l'idée que ces bâtiments patrimoniaux ils sont en général au cœur des villes ils appartiennent à l'histoire de la ville ils sont en général implantés de façon assez judicieuse par rapport à la géographie et qu'ils appartiennent à l'histoire de ces pays et qu'il faut les sauver enfin il faut leur donner une destination gratuite démocratique afin qu'ils entrent pleinement dans un système de valeur très souvent en revanche ces pays qui sont certains de ces pays sont plutôt leurs élites sont plutôt bien formées mais sur la question du patrimoine il y a un manque assez abyssal c'est à dire ils font souvent appel à la France parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un inventaire ils voudraient bien en faire un ils ne savent pas comment faire respecter la loi et je pense qu'il y a un champ important ça vaut en Palestine ça vaut dans énormément de pays je pense pas du tout l'Amérique du Sud mais je pense qu'en Afrique c'est un sujet qui est un sujet un peu complexe parce qu'en plus il est souvent lié à la colonisation je ne sais pas du tout comment c'est en Algérie ou dans les pays du Maghreb c'est peut-être différent non mais c'est à la réponse qu'on posait c'est évident que la question patrimoniale se pose de façon différente ici ou là mais moi j'ai une petite expérience là-dedans ce qui me gêne très souvent dans les questions patrimoniales c'est quand elles sont isolées par exemple moi j'ai pas mal travaillé il y a pas mal d'années à Hanoï au Vietnam où on travaillait plutôt pour le ministère des affaires étrangères et on faisait de la coopération mais plutôt sur des enjeux métropolitains schéma directeur etc etc et je me rappelle j'étais très gêné par des coopérations qui étaient menées par des collectivités qui finançaient juste la réhabilitation de telle ou telle maison pseudo-coloniale dans un coin mais c'était un peu absurde parce qu'à un moment donné évidemment il y a le savoir-faire français qui venait et la maison les Théry-Pollinée comme neuve au milieu d'un marché beaucoup plus intéressant d'ailleurs et c'est étrange donc je pense que si on pose la question de la patrimoniale enfin de quelque chose d'un héritage patrimonial quel qu'il soit il faut toujours essayer de le réinterroger par rapport à un territoire un peu plus large et de voir de quelle façon il peut participer à une dynamique un peu plus ouverte que juste un truc un peu idéologique je sais moi par exemple je connais pas mal de jeunes architectes notamment en Algérie je suppose la question en Algérie il y a Alger il y a beaucoup sur Alger qui est une ville très marquée par une architecture française ils ont sorti tout un livre tout un ouvrage qui parle de ça ils appellent ça habiter l'indépendance c'est-à-dire de quelle façon on est en capacité donc c'est un livre plutôt pour les Algériens pour les Autochtones de quelle manière on peut réhabiter un peu un patrimoine qui n'était pas destiné pour nous donc c'est c'est des questions sensibles et moi je pense que il est enfin c'est bien c'est des attachés culturels un peu ouvre la question il la transforme dans quelque chose d'un peu plus ouvert et de moins de franco-français et quelque chose qui est un peu inscrit dans une dynamique de développement radicalement qui veulent s'allier réhabiliter leur centre-ville suppose la question de leur patrimoine mais c'est dans une optique beaucoup plus vaste et un projet à 25 ans moi sur cette question du patrimoine je dirais que d'une façon générale on a tendance à porter un regard sur les patrimoines tout à fait différents quand on est un observateur extérieur que quand on a les patrimoines quand on habite les territoires auquel ces patrimoines appartiennent et là par exemple je pense que ça vaut dans les coopérations internationales mais ça vaut y compris à l'intérieur de notre propre territoire moi je suis architecte au conseil de l'état en Haute-Garonne je suis en mission tous les mois j'ai des vacations en Haute-Garonne je circule dans ces départements qui ont un patrimoine exceptionnel et je constate que les gens sur place n'ont pas la moindre notion de la richesse ou du patrimoine parce qu'ils sont nés là qu'ils sont habitués et qu'ils ne savent pas les voir et c'est quand on leur révèle l'intérêt du patrimoine qu'ils sont sous les nez qu'ils prennent conscience de quelque chose dont ils n'avaient pas la notion de l'importance du patrimoine qu'ils habitent ou qui les entourent et donc je pense que dans des programmes de coopération ce regard extérieur permet d'accorder de la valeur à des choses que ceux qui sont sur place n'accordent pas forcément et c'est là qu'il me semble très intéressant un regard extérieur par rapport aux questions des patrimoniales je pense aussi qu'il n'y a pas de patrimoine s'il n'y a pas d'histoire partagée au Liban il n'y a plus de patrimoine qu'il y en a mais à Beyrouth personne ne s'accorde sur les 20 dernières années donc personne ne reconnait rien qu'un patrimoine sauf la tour des snipers mais les chiites les sunnites les maronites n'ont pas la même vision donc il n'y a plus de patrimoine et le patrimoine c'est fort il faut qu'il y ait une histoire partagée pour qu'il n'y ait pas de patrimoine il y a encore il y a trois questions je ne sais pas si on pourra tout répondre mais on essayera quand même de vous envoyer quelque chose si on n'arrive pas aujourd'hui puisque nous avons encore cinq minutes donc David Régnier à titre d'information pour la zone AINMO je renvoie à la publication du poste via sur les villes face à la crise climatique issue de la sixième fabrique de la ville durable au Caire merci beaucoup David on regardera ça plus tard et je me permettrai de noncer un brin sur l'espace public qui dans certains pays est très contraint et si ce n'est sécuritaire mais la participation citoyenne est en effet la clé voilà donc merci pour votre participation Christine Adriva est-ce que le concept pour la cinquième façade des bâtiments peut être une solution de transition écologique oui c'est pour toi ça Mathieu si on met un vispro oui non mais c'est un peu ça la réponse c'est que moi je ne crois pas qu'il y ait de solution c'est quoi à la transition écologique toolbox c'est-à-dire il n'y a pas de système qu'on peut placer un peu partout qui peut être démultipliable par contre ça dépend de l'endroit et en fonction de l'endroit en fonction de la position en fonction des vents en fonction des usages la cinquième façade pas en termes de cinquième façade végétalisée mais en termes de façade usitée alors oui ça me semble intéressant à travailler mais presque comme une continuation de l'espace public ou comme donc la végétalisation ok si on est en mesure de développer un vrai morceau de paysages pas juste un peu de gravier et un peu de plantes pour remplir des tableaux excellents pour dire que le bâtiment est verteux mais surtout oui de façon comme ce qu'on dit tous de façon intégrée avec l'espace public à Buenos Aires c'est des piscines et des terrasses usitées et ça fait une qualité de la ville incroyable se méfier toujours de la solution clé en main qui n'existe pas ou qui est un peu un mirage de la transition écologique je crois tu veux ajouter quelque chose sans doute Yolaine par rapport à cette question c'est vrai que pour la question de la cinquième façade moi je dirais que ça dépend du contexte c'est à dire que pays froid pays chaud on ne répond pas de la même manière à une cinquième façade on ne répond pas de la même manière non plus en fonction d'un contexte urbain dense ou pas enfin voilà il y a toujours une réponse on a souvent tendance à dire le bon matériau au bon endroit c'est la bonne cinquième façade au bon endroit quoi voilà et alors peut-être que je vais lire la question qui suit parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu orientée à l'architecture donc est-ce qu'on peut penser la décroissance en architecture comme vecteur de la transition écologique moi je n'appellerais pas ça la décroissance j'appellerais ça le retour aux sources parce que finalement voilà nous en France il fut un temps où on faisait voilà la ville l'architecture de manière peut-être plus sensée ou en tout cas moins dans un système d'accélération de toujours avoir plus et finalement peut-être qu'il y avait de bonnes choses à apprendre et probablement dans des pays qui sont un peu moins industrialisés il y a aussi beaucoup de vertus à aller piocher voilà je donnerais un exemple par rapport à toutes les discussions qu'on a eues alors ce n'est pas une architecte française mais tant pis mais il y a les travaux de Anna Ehringer qui ont été très fructueux qui elle est très sensible à la transition écologique et qui travaille depuis toujours et notamment en Afrique pour pouvoir travailler avec la population locale à construire notamment il y a un magnifique projet d'école qui tient compte du contexte de la ressource locale donc ils construisent en terre avec les habitants du village et voilà c'est un exemple qui est peut-être un peu isolé mais qui est probablement trop marginal mais savoir comment est-ce qu'on fait ensemble pour demain c'est aussi ça peut-être un vecteur de transition écologique je pense qu'on va on va finir là je vous remercie à tous donc à votre temps parce que c'est on a dépassé le temps et je m'excuse on s'excuse absolument je voulais aussi vous rappeler que le prochain webinaire aura lieu le 24 février à 14h l'architecture actrice de la fabrique de la ville et je suis ravie donc de vous retrouver prochainement pour cette on va dire une prochaine aventure parce que c'est quand même une aventure voilà merci beaucoup et à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir comment j'ai dit ça je vous remercie Sous-titrage ST' 501